toi tu concours pour la suisse en classe 15 mètres avec un js3 c'est ton premier championnat du monde oui j'ai volé les championnats juniors du monde il ya très longtemps mais maintenant c'est la première mondiale que je peux faire ok c'est un planeur que tu connais c'est une classe que tu connais la classe 15 mètres a déjà fait des concours dans cette catégorie là les 15 mètres je connais pas du tout c'est j'ai fait une concours mais j'étais le seul planeur à 15 mètres cette année pour me préparer mais sinon j'ai jamais fait du 15 mètres ça va être intéressante mais par contre c'est un js3 et j'ai fait pas mal de js3 et js1 et donc le planeur il est assez similaire qu'en 18 mètres ce que je fais donc ça va être oui ça va être cool et alors en termes de préparation pour ce mondial a mis des choses en place préparation et oui déjà pour commencer on allait chercher le planeur en belgique parce qu'on n'en avait pas et en 18 en 15 m en suisse c'est un peu dommage mais le suisse est pas les 15 m et sinon on est j'ai fait une compétition avec un js3 en 15 m et cet hiver en afrique de sud juste justement pour pour comprendre un peu comment comment ça marche en 15 m voilà j'essaie de voler des petites tâches et regarde un peu la région et j'ai volé les pré mondial l'année passée pour faire faire sûr que je trouve l'hérodrome encore effectivement tu as du coup volé le pré mondial tu penses que c'est quelque chose qui t'a aidé pour repérer le terrain oui ça ça aide déjà pour quand tu y arrives tu sais un peu où tu es la météo un peu différent là je sais pas si ça donne un avantage désavantage mais je me sens plus à l'aise que quelque part de complètement nouveau surtout là on a on avait un très mauvais temps on n'a pas faire des journées d'entraînement du tout alors hier on a fait un vol c'était le seul vol qu'on a fait avec tout le monde qui est qui est là je pense qu'on est quand même ceux qui sont là l'année passée ont eu un petit avantage surtout pour les premiers jours effectivement et puis alors il ya beaucoup de planeurs comme le tien des js3 dans la classe 15 m est ce que tu penses que c'est un planeur qui va faire des bons résultats oui c'est trop bien il avait je pense il a 13 ou 14 je suis pas trop sûr je suis allé conté tout à l'heure c'est pas si tout le monde avait son planeur là mais j'ai rarement j'ai jamais vu autant de js3 à 15 mètres et puis ça montre un peu que les gens font fait confiance à ce planeur il ya encore le ventus 3 et le diana 2 et je pense que les deux sont des planeurs très très fort et c'est des bons concurrents à la fin on va voir et quelle machine va gagner là ouais sans doute le planeur favori en 15 mètres on verra ça à la fin du concours et puis sinon en planeur on vole souvent en équipe en fait vous n'êtes pas tout seul dans chaque catégorie toi ton coéquipier c'est marc keppely c'est ça il a le même planeur que toi est ce que tu le connais bien vous êtes entraîné un petit peu ensemble avant ce championnat tout à fait je lui connais assez bien on est on se connaît depuis longtemps puis on va on sait on n'a pas eu autant de temps pour s'entraîner avec corona donc on est on a fait un vol en double place et on va voir si on jour n'est plus probablement il faut rester ensemble et les autres jours et en tout cas il ya tout le monde qui est un peu ensemble alors on va voir comment ça se développe effectivement beaucoup de tactique en vol d'équipe pendant les championnats de planeurs ton objectif à toi c'est quoi pour ce concours à chaque fois ça doit être l'objectif ça doit être de gagner donc c'est aussi ça c'est pas facile du tout il ya il ya des personnes super fort il ya je sais pas combien de titres championnat du monde qui est déjà là donc statistiquement mes chances sont assez bas pour gagner mais autre mon objectif c'est de me faire plaisir et ça c'est déjà gagné donc je suis là je peux voler une super machine je peux avec des super champs et puis c'est faire des jolis vols avec des avec des bons concurrents donc c'est ça va être bon merci beaucoup yves et bon champion à toi bon vol c'est toi bonne journée